Ce soir on a comme un soir du 14 février, oui c'est un peu ça ce soir, mais avant de dire bonsoir, je lis un message, ils sont si fusionnels, un des couples les plus inspirants que je connaisse, qui donne l'apothéose comme ça maman ? Bonsoir Ada, bonsoir Sandrine, bonsoir, et comment on dit bonsoir à tous les deux en une fois, on dit quoi ? Bonsoir les Akengis, bonsoir les Akengis, bonsoir les Akengis, bonsoir les Akengis, il faut répondre, les Akengis ça, on est là, Tu n'as pas briefé monsieur, hein ? Je n'ai même pas pensé en plus, mais j'ai trouvé un peu ça égale, hein, donc On va acheter ça comme ça, avec mention, mention pitié, hein ? Mention, mais sincèrement, je l'ai attendu que Ada, Ada réponde, Ada n'est pas encore dans le moule, Ada n'est pas dans le moule, on va te moubler Ada, voilà. Comment chacun de voir ce coup de foot pour la musique et l'un pour l'autre ensuite ? Ah là, mamma mia ! Il y a des coups de foot pour la musique, il y a des coups de foot pour la musique, il y a des coups de foot pour deux ? Oui, oui, c'est pour eux deux, c'est pour eux deux, c'est pour eux deux, c'est pour eux deux soir, hein ? Qui commence ? Les dames d'abord. Les dames d'abord, ça me plaît. Musique et puis, il y a des coups de foot pour la musique, quand j'étais petite ou bien la musique ? Le coup de foot, c'est le premier, non ? C'est le début ? En fait, dans la musique, mon coup de foot, c'est depuis petite, hein, j'ai eu le coup de foot en suivant mes grands frères à la chorale, j'ai aimé ce qu'ils faisaient, j'ai aimé, voilà. Peut-être même c'était quand j'étais encore dans le ventre, je sais pas, parce que ma mère est à la chorale, donc je sais pas à quel moment ça a commencé, mais voilà, la musique et moi, c'est... L'onglet le doigt. Et maintenant, en amour, en amour, comme on dit souvent, ça te tombe dessus, tu sais pas comment ça se tombe, ça te tombe dessus. Je sais seulement qu'un jour, on est parti manger chinois, d'ailleurs, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi on est parti manger chinois. Vous allez d'abord manger, qu'est-ce qui se passe ? La première rencontre, vous voyez, la première rencontre. Vous êtes encore chinois, ça a commencé comment, pourquoi vous allez manger chinois ? Ça a commencé ? Tu vous avais dit que c'est un tournage ? Oui, bon. Voilà. C'était venu pour le clip. Pour que je revienne à la jeunesse, Ada et moi, on se rencontre... Bon, je rencontre Ada parce que quelques années plus tard, il m'a dit qu'il m'avait pas vue. Je le rencontre sur le tournage, c'est mon concert de Tati et Yon. Parce qu'à l'époque, j'étais manager de Tati et Yon. Il travaillait avec moi, mais il a réussi à ne pas me voir. Donc moi, je l'ai vue. Il te voyait sans te voir. Oui, exactement. Son nœud, c'est pas alcool, visite. Et ensuite... C'est le premier tournage, parce qu'il y a un autre tournage après. Moi, cette fois, je lui ai dit, combien est-ce que ça peut me prendre ? Je vous passe le prix, parce que le prix qu'il m'a donné, je peux m'aider en tant que... Comment j'arrive ? Petite sœur. En tant que petite sœur et en tant que... Non, 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 non. C'était grave. Juste à présent, je lui ai dit qu'il va me rembourser l'argent, parce que... Donc, tu as accepté ? J'ai payé. Oui, il a payé. J'ai payé mon clé. Ce qui est sur Yrembourse. Et je l'ai payé chez... Yrembourse déjà. Chère, là, c'est combien ? Non, 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 c'est pas grave. Ce qui est sur Yrembourse déjà. Et jusque-là, le coup de foudre n'est pas encore arrivé ? Non, le coup de foudre est arrivé bien après. Après le tournage de Ma, et cette fois-ci, c'est lui qui m'a calculé, mais moi, je ne le calculais pas. Seigneur. C'est souvent ça l'amour. Je te suis. Et maintenant, pour finir, maintenant, c'est à la période de Noël, on va dire ça comme ça. Parce que je lui dis souvent qu'il est mon cadeau de Noël. Donc, c'est la période de Noël, il est venu passer Noël avec moi, et puis ça a changé. Ça a tout changé. Vous êtes venu passer Noël avec moi. Vous vous êtes retrouvé chez les Chinois. Je ne sais pas pourquoi ils m'ont invité chez les Chinois. Peut-être que c'est le genre d'ici qui parle dans les grands, ils sont... Oui, mais peut-être. Pourquoi je me tourne le dos ? Ada va dire. Ada, dis-moi, dis-moi pour toi, parce que les femmes ont toutes les versions. Maintenant, toi, tu vas me t'expliquer comment tu as commencé à la calculer. La musique d'abord, la technique que tu as mis sur toi. Le coup de foudre musical d'abord. Bon, la musique. Disons que j'ai grandi avec la musique auto. On va dire ça comme ça. Mais je ne peux pas dire que j'étais particulièrement amoureux de la musique, mais il y avait la musique autour. Maman, pianiste, papa, compositeur. Ah, ben oui, tu as grandi déjà carrément, papa. Non, oui, non. J'ai juste grandi avec ça autour. Ah, c'est fait. Maintenant, amour. Moi, tu ne la voyais pas, c'est ça qui m'intéresse aussi. Bon, parce que quand on travaille, on travaille. Ah. On est pro. Donc, quand on travaille, c'est le travail. Oui. Et il faut quand même le dire que je ne l'avais pas tragué pendant le travail. Oui, c'est quand j'ai vu, après. Oui, oui, oui. Ah, d'accord. Avec moi, c'est tout ou rien. Donc, si on est là pour travailler, on travaille. Si on est là pour jouer, on joue. Avec la vie, c'est un peu. Même si tu ne l'as pas. Ah, elle est là pour nous dire. Non, elle est là pour nous dire. Mais, honnêtement, le truc chinois, le truc chinois, le chinois, le chinois, là. Pourquoi tu l'as mené là-bas ? Au fait, moi, je voulais l'impressionner. Vous savez que c'est une fille qui ment sûrement la sauce d'arachide, de l'eau, corps, etc. Oui, tu as dit, la sorte de... Il faut qu'on sorte quand même. Le musical. Oui. Et après, c'était la première fois que moi, je suis là. On ne comprenait pas. Sardin, tu savais que c'était sa première fois que moi. Non, c'est la première fois que je n'étais jamais allé là-bas. Je ne sais pas si je sais quoi là-bas. Je ne sais pas si je sais quoi là-bas. Mais on ne sait pas exactement à quel moment tu commences à calculer. Tu as calculé. On a sa version, mais pas la tienne. Bon, après, je pense que c'était après le tournage de Main. Oui. Bon, c'est vrai que j'avais posé une ou deux questions à son manager. Oh. Et, bon, il m'a dit, non, mais non, je ne sais pas exactement et tout. J'ai dit, ok. La question, c'était pour savoir si elle est libre. Oui, oui, si elle était libre ou pas. Ah, mais là. Est-ce que... Il m'a dit, bon, là, je ne peux pas te dire, je ne peux pas vraiment te dire. Ok. C'est tout ce qu'il me fallait. C'est tout ce qu'il te fallait en information. Voilà, après, on a discuté et je peux te dire que le repas chinois a beaucoup joué parce que c'était la première fois qu'on avait eu une discussion vraiment... 50-50. Vraiment, voilà, vraiment, ouvert et c'est là que j'ai découvert qu'elle n'était pas seulement un beau visage. Ah. Elle avait quelque chose à la tête. Oui. C'était intéressant. C'était intéressant de causer pour une fois... Désolée, les dames. Pour une fois causé avec quelqu'un qui ne se regardait pas comme ça. Ah. Ok. Et qui ne te demandait pas aussi la jambe. Elle avait du change. Elle ne se prévient pas de manoeuvre. Il y avait du change. Il y avait du change. Oui. Elle pouvait... Elle m'a quand même dit... Bon, je ne pense pas que ce que tu dis là, ça a un sens. Elle avait raison. Parce que plus tard, après explication, j'ai compris que j'avais tort. Et... Ok. D'accord. Voilà, c'est bien d'entendre tout ça. C'est comme moi. Jean, Jean, Jean. Donc, alors, Sandrine, là, parlons de la musique. Ta voix s'est très vite fait remarquer. Au sein du groupe Macaz. Qu'est-ce que tu gardes de cette expérience ? C'est un groupe mythique ? Naturellement, c'est un groupe mythique. Déjà, la rigueur dans le travail et l'amour du travail bien fait. Donc, voilà, tu fais ce que tu aimes faire. Tu le fais bien ou bien tu ne le fais pas du tout. Donc, c'est cette rigueur-là et cette simplicité parce que, voilà, marcher avec des personnes aussi connues, travailler avec des personnes dans la foulée qui sont aussi des personnes aussi connues. On ne parle pas de Manu Dibango, on ne parle pas de Saint-Thomas. Mais, tu vois la simplicité. Tu apprends et tu sais que tout n'est que vanité. Fais ton travail. Laisse ton travail parler pour toi, en fait. Alors, toi, tu fais partie des artisans les plus célèbres de la vidéo. Comment deviens-tu un des incontournables de ce métier ? Je ne sais pas, moi. Tu ne sais pas comment c'est arrivé, mais tu ne sais pas. Tu dois savoir. Étant artiste, tu n'étais pas producteur quand tu étais artiste, chanteur ? Si, si, si. Je faisais les deux ? Disons que j'ai toujours été dans la production, en quelque sorte, juste là. Sauf que je ne marchais jamais. Je préférais toujours être derrière et soutenir comme je pouvais. Mais pour devenir ce que tu es aujourd'hui en matière de production vidéo, il faut... Tu dois avoir fait des choses quand même. Ça ne t'est pas tombé sur la tête, tout ça ? Non, ça, ça... Qu'est-ce que tu as fait ? J'ai travaillé pour... J'ai beaucoup travaillé. Je travaille toujours. Oui. Tu sais. Je travaille toujours. J'apprends tous les jours. J'essaie de m'améliorer. J'essaie de motiver mon équipe. D'ailleurs, je vais dire merci à mon équipe. C'est la première fois que je passe à la télé depuis longtemps. Je lui dis merci à monsieur Alex Dipanda. Je lui dis merci à Christine Bengolo. Je lui dis merci à monsieur Lionel Chiamabo. Merci, les gars. Parce que sans vous, là... Pendant que tu regardes les clips, hein, où tu as... Sans vous, là... C'est mort, hein. Sans vous, c'est vraiment mort. Et je vais aussi dire merci aux artistes qui me font confiance. Parce que c'est vraiment... Prendre son argent et faire confiance à quelqu'un, comme ça. Merci, les gars. Merci. Donc, j'apprends. Donc, c'est le travail. Tu apprends, mais tu apprends comment ? J'apprends. YouTube. La plus grosse école, hein. La plus grosse école. C'est par là que tu as vraiment beaucoup appris ? Non, c'est par là que j'ai appris. Ah, c'est par là que tu as appris ? Oui. Et ça fait déjà... Seulement YouTube ? Seulement YouTube. Wow. Donc, on parle d'où le DAP comme ça, qui est comme ça. C'est seulement YouTube. Jusqu'à le type de loco et celui de Philbill, la clé. La clé. Seulement avec YouTube. Tout, c'est YouTube. Après, on apprend sur YouTube, mais on n'a pas forcément des outils pour faire bien. Et après, YouTube, c'est peut-être la théorie, mais pas la pratique. Je pense que c'est l'excuse que beaucoup de jeunes mettent en avant pour ne pas travailler. Oui. Si tu veux quelque chose, tu peux l'avoir. Tu peux l'avoir, oui. Je n'ai pas commencé avec de caméra. Je n'ai pas commencé avec la machine. Je me rappelle, la première fois que je fais un montage sur un ordinateur, je l'ai prêté. J'ai loué l'ordinateur à 10 000. À 10 000 francs. À 10 000 francs pour pouvoir travailler une nuit. Wow. Wow. Donc, laissez les excuses, là. Si tu veux, travaille, fonce. Tu vas plus loin. Et apprends, apprends. Parce que quand je parle de YouTube, l'un des problèmes que beaucoup de jeunes ont, c'est le manque de concentration et d'orientation. Oui, d'orientation. On ne sait pas exactement où chercher, comment chercher. Mais au lieu, permettez-moi, au lieu d'aller regarder les danses sur TikTok et Instagram, il y a l'école. YouTube, c'est une école. On peut tout apprendre avec les tutos sur YouTube. Je suis vraiment sur ce point de l'éducation, là. Parce qu'aujourd'hui, on va se plaindre de tout et de rien. Mais à vrai dire, nous avons les outils. Wow. C'est bien dit. En tout cas, une belle leçon. Sandrine, ton duo avec Ben Deka sur un de ses anciens succès aussi d'Ilea. On sait que c'est sans aucun doute le titre qui t'a propulsé au devant de la scène. Est-ce que tu peux nous raconter cette belle histoire ? Sans aucun doute. C'est le titre qui m'a propulsé. Et ce qui s'est fait le plus naturellement, la collaboration s'est faite très, très, très naturellement. J'ai commencé à travailler la chanson seule parce que je n'arrivais pas à trouver un artiste de la scène urbaine avec qui faire. Donc, je n'arrivais pas à me décider. Je ne savais même pas avec qui aller. Non, n'aime. Tu vas te partir demander des filles à quelqu'un. Est-ce qu'on va te gagner plus que la tête comme ça ? Tu sors d'où ? Donc, j'ai commencé à travailler seul. Ce qui se passait quand tu dis que tu sors d'où, c'est comme si tu sortais des sissongos. Non, mais là, ce n'était pas Makaze qui était devant, c'était Sandrine Nanga. On se demande. Sandrine Nanga était, enfin, sous le toit de Makaze. Donc, on ne connaissait pas véritablement le nom. Et voilà, Jonas Yolo Gaza, qui m'a aidé à faire la chanson, a proposé de travailler la chanson d'abord seule. Ça a commencé à prendre, à avoir un mood, mais à la fois, on s'est dit, il manque quelque chose. Et puis, j'ai proposé, pourquoi ne pas inviter Tonton Béga d'intérieur ? Et toute l'équipe s'est exclamée, Sandrine, je crois que c'est la meilleure idée que tu as eue depuis qu'on a commencé le projet ici. Donc, voilà, pour l'avoir, ce n'est pas difficile, parce que mon manager, Stalessono, est l'un de ses fils. Il nous a mis directement en contact. On est allé travailler chez Aubin Sandjo, qui se trouve être le studio dans lequel Tonton Béga travaille. Donc, quand on est arrivé, il était en plein, séance de studio, j'ai apporté toutes mes caméras. Parce que je n'avais pas les moyens de faire venir Tonton Béga Yaoundé, ou de faire en deux jours, il fallait faire dormir tout le monde et tout. Donc, j'ai apporté directement les caméras. S'il n'acceptait, on filme. S'il n'acceptait pas, on... Donc, c'était un tout seulement. Ben oui ! Donc, on a reçu qu'on fait le clip. On a fait l'opportunité en plus, ça. Donc, quand on est arrivé, j'ai souvent dit aux gars qu'on installait les caméras. Si on est temps, on est temps. Si on ne dit pas qu'on est temps, on continue à filmer. Et on filme. Quand il va accepter, on va voir qu'il a accepter. Ah, super ! Donc, la chanson a parlé pour elle-même et il a dit, voilà, c'est ce qu'on appelle s'approprier une chanson et la chanson à l'intérieur. Ah, un succès fou ! Merci. Ada, comment penses-tu la réalisation d'un clé vidéo pour un titre ? Quelle est ta démarche en général pour chaque projet ? C'est quoi ta petite démarche de manière générale ? Parce que chaque clip a sa spécificité. Bon, j'en parle avec l'artiste. Je cherche d'abord à savoir si l'artiste avait quelques idées pendant la proposition de la chanson en enregistrement. Et de ces idées, je fais des propositions. Ah, d'accord. Après, oui, avant ça, avant de poser ma question, je tiens quand même à féliciter ceux que vous représentez et renvoyez. Parce que pour moi, vous êtes un peu le contraire de tous les mots que souffrent parfois le showbiz. Un métier de royou, voilà. Il faut se donner pour y arriver. Et ça fait du bien quand même de vous voir à chaque fois. Et de voir comment vous reliez. Donc, ma question va justement dans ce sens-là. Comment vous gérez la vie de couple et la vie d'artiste ? Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà. Vous avez des cartes comme tout le monde. Déjà, être artiste simplement là et avoir un petit succès, c'est déjà assez difficile. À tous les conseils, tu assistes. Hein ? Quoi ? C'est quoi la question ? J'assiste à tous les clips. Je pense que je vais laisser madame parler à vous. C'est vous de qui parle ? Oui, c'est vous de qui parle. Le ministère de la Communication. En parlant du ministère de la Communication, là-bas, c'est la communication. Déjà, il faut un très bon dialogue, difficile à instaurer. Oui, difficile à garder, mais très important. Surtout quand ça ne va pas. Il ne faut pas rompre le dialogue. L'acceptation de soi, l'acceptation de l'autre tel qu'il est. Ne pas essayer de changer l'autre. Accepter la personne telle qu'elle est. Si tu n'acceptes pas le premier jour, attends que toi n'aies pas accepté ça le dernier jour. Donc, commencez à vous entendre maintenant. Pour moi, en tout cas, il n'y a pas véritablement de secret, secret. Mais ce que moi, j'adopte tous les jours, c'est que je suis ouverte à apprendre parce que je sais que je ne connais pas tout. Prendre le montage. Non, pourquoi pas le montage ? Et s'il te plaît, quand je monte les choses sur mon téléphone, il dit « Oh, bravo, chérie ». Tu peux être ton assistante, comme ça, tu surveilles. Oui, attends. Ce qui est intéressant peut-être aussi, c'est de demander quel est le sujet qui crée généralement le conflit. Voilà, le sujet vraiment difficile à amorcer. C'est quel sujet ? Je suis sûre que ce n'est même pas quelque chose qui énerverait normal. Parce qu'il est accroché sur les détails. Je suis aussi accrochée sur les détails. C'est-à-dire, on est très méticuleux. Oui. Chacun dans son niveau. Donc, s'il passe, par exemple, il passe sur le ménage et qu'il laisse les traces derrière, je peux babadir derrière. Oui, tu as laissé les traces et tout. Oui, le poème de star. Ou bien qu'il laisse la lumière allumée, j'ai horreur de ça. Mais tu te dis, à un moment, tu te dis « Oh, ils sont comme ça ». Quand ils finissent, j'ai déjà été un poème bar. C'est tout. On n'est pas plus. Même les choix pour les tournages, les tenues, la qualité du clip et tout. Ça, c'est lui. Non, ça, c'est lui. Si vous voyez un gars dans mon clip, c'est que c'est lui qui a choisi et c'est lui qui a venu. C'est bien dit. Alors, Ada, on t'écoute. Ça va être dit. Comment tu gères, Ada ? Quand on t'appelle, il ne dit pas « Qui t'appelle ? » Pourquoi il t'appelle ? Non. Non, c'est que, chérie, non, c'est juste que… Ne crée pas des scènes. On n'est pas au cinéma, là. Alors, Ada, s'il te plaît, est-ce que tu peux répondre ? Comment tu gères, toi ? Je ne sais pas pourquoi on nous pose souvent la question. Oui, mais parce que ce n'est pas facile. Quand tu réalises, toi, tu peux partir même une semaine pour tourner un clip, par exemple. Tu gères comment ? Ça fait partie de mon travail. Oui, mais comment tu fais ? Quand elle a aussi des prestations, c'est son travail. Au fait, on essaye d'être honnête vis-à-vis de chacun. C'est-à-dire, toi, tu as un boulot, moi, j'ai un boulot. Ton boulot consiste à faire ceci, mon boulot consiste à faire cela. Avant qu'on se marie, on était au courant. Ce n'est pas comme si du jour, l'endroit, les choses… Oui, c'est vrai aussi, ce n'est pas pareil. Donc, on ne découvre pas. Et puis, vous avez des métiers qui vont un peu ensemble. Tu peux facilement comprendre le sien. Elle peut comprendre le tien. C'est vrai que c'est un appareil. Avant qu'on arrive à la maison, c'est la maison. C'est pas… C'est pas… Et pour répondre à Kalagan, moi, je ne tente pas au conseil. Moi, je suis en train de tourner. Je suis en train de tourner. Je viens de temps en temps. Mais il faut qu'elle m'invite. Ah ! Ah là 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 ! Ça a l'air comme ça, mais… Non, mais c'est vrai. J'avoue que l'a été très strict. Non, mais c'est vrai. Si elle ne m'invite pas, je ne t'ai pas. En réalité ? La réalité, c'est que même parfois, elle m'invite. Je n'y vais toujours pas. Oui, mais c'est facile de t'avoir. Oui, parce que je… Il n'a pas forcément le temps après. Parce que je lui dis souvent, il y a… Il peut y avoir un peu de contraintes au niveau de sa prestation si je suis là. Parce que l'évidence de Sandrine Nanga, c'est une belle femme qui chante bien, qui preste bien. Ah oui. C'est son travail. Et pour que ça marche… Là, je vous dis à la télé, c'est un peu… Mais pour que ça marche, il faut que les hommes l'aiment. Ah ! Et donc si tu es là, ça gâche un peu le tableau. Ah d'accord. Si, si quelqu'un veut faire au-teil, il va danser. Il va danser. Que gâle. Son gars est là. Ah oui, c'est compliqué. Et donc toi, tu acceptes ça comme ça ? Il restait à la maison et il attend le but. Il atteint, il atteint. C'est son boulot, c'est son boulot. Alors Sandrine, tu as proposé depuis quelques semaines un titre exceptionnel qui fait la une encore une fois. Ton feu. Ton feu. Oh, ça brûle, hein ? Ça brûle bien, hein ? On va même dire que ça réchauffe aussi. Ça réchauffe, c'est foyer. Ben oui ! Est-ce que c'est une vraie prière pour ton époux ? On écoute un peu quand même. On a vu de couper, là. Alors, on veut savoir, est-ce que c'est une vraie prière pour ton époux, Ada ? C'est une prière, d'ailleurs, qu'on a écrite ensemble. Ah, d'accord ! Pour la petite histoire. Et il l'a écrit il y a 85% de moi. Oh là là ! Moi, je complétais juste les mots à certains moments. Qu'est-ce que tu as là ? Oui, en fait, il a une très belle plume. Il a dit qu'il serait fou d'avoir une plume comme ça à la maison et de ne pas en profiter. Donc, moi, je lui explique ce que je veux parce qu'il me coche souvent. Je coche un mot du quartier. Tu parles trop dans mes chansons. J'écris trop. J'ai trop de choses à dire. Il est très précis. Il est très condensé, soit de mots. Il peut prendre un mot qui, pour moi, va dire la même chose que je dirais en dix mots. Exactement. Vous vous êtes vraiment trouvés. On est en compagnie du couple Akhenji ! Au revoir ! Au revoir !